Crème de potiron, 3 recettes allégées Les crèmes de légumes constituent une combinaison délicieuse de saveurs et de nutriments. Elles sont riches en goût et apportent, qui plus est, plein de bienfaits pour la santé. Nous vous présentons ici 3 recettes de crème de potiron, lesquelles possèdent de nombreuses propriétés nutritionnelles. Dans tout régime alimentaire sain et nutritif doit figurer une délicieuse recette de crème de potiron. En plus d'être délicieuse, la crème de potiron est aussi riche en nutriments. De sa fleur à ses graines, ses propriétés nutritionnelles sont telles qu'elle est indispensable dans le programme alimentaire de toute la famille. Une délicieuse crème de potiron allégée apporte à l'organisme des protéines, des hydrates de carbone, des fibres, du sodium, du potassium et encore d'autres minéraux. Au petit-déjeuner, au déjeuner ou au dîner, chaude ou froide, cette délicieuse recette est la clé pour maintenir une alimentation équilibrée et riche en vitamines. La crème de potiron allégée est un excellent complément alimentaire quel que soit le régime alimentaire et la routine d'exercices adoptés. Son faible apport en calories aide à maintenir un poids idéal. Nous vous proposons ici de découvrir 3 délicieuses recettes de crème de potiron. A votre tablier. 1. Crème de potiron allégée avec du persil Poireau et l'oignon que vous aurez préalablement lavé et coupé en petits morceaux. Faites cuire les légumes pendant au moins 30 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient bien mous. Salez et poivrez à votre guise. Laissez les légumes refroidir. Lorsque les légumes ont refroidi, ajoutez le fromage crémeux allégé et mélangez bien de sorte à obtenir une consistance parfaitement homogène, c'est-à-dire sans grumeaux. Salez et poivrez à nouveau si vous jugez cela nécessaire. Servez la préparation avec des petits dés de pain grillé. Sopoudrez votre recette de persil. Il ne vous reste plus qu'à déguster votre délicieuse préparation. 2. Crème de potiron allégée Ingrédients 750 g de potiron 1 courgette 4 carottes de taille moyenne 80 g 1 poireau 60 g 2 verres d'eau ou de bouillon de légumes 500 ml 2 cuillères à soupe de fromage frais allégé et crémeux sans graisse 40 g Poivre noir 2 œufs durs Sel romarin Préparation dans une casserole Faites chauffer l'eau ou le bouillon de légumes. Coupez le potiron en deux et épluchez-le. Lavez bien les deux morceaux et coupez-les en petits morceaux. Coupez la carotte, l'oignon, la courgette et le poireau, préalablement épluchés, en petits morceaux ou en rondelles. Lorsque l'eau commence à bouillir, mettez tous les légumes dans la casserole. Salez et poivrez à votre guise. Laissez cuire pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que le potiron soit bien mou. Laissez refroidir, puis ajoutez les œufs durs. Versez la préparation dans votre mixeur, puis ajoutez le fromage frais. Vous devez obtenir une crème fine, onctueuse et homogène. Cette recette est aussi bonne chaude que froide. N'oubliez pas d'ajouter les morceaux de pain frit ou grillé, le poivre et le romarin. 3. Crème de courge avec des graines grillées. Les ingrédients 750 g de potiron avec ses graines, un oignon, un demi-poireau, deux pommes de terre, un demi-aubergine, six tasses d'eau ou deux bouillons de légumes, 1,5 litres, deux cuillères à soupe de fromage frais allégé et crémeux sans graisse, 40 g. Une pincée de sel, une pincée de poivre, huile d'olive. Pour la préparation, retirez les graines du potiron, faites-les griller et réservez-les pour plus tard. Épluchez et coupez le potiron en morceaux de taille moyenne afin de faciliter la cuisson. Lavez bien l'oignon, la pomme de terre et l'aubergine, puis épluchez-les. Versez l'eau ou le bouillon de légumes dans une grande casserole et faites chauffer à feu moyen jusqu'à ce que l'eau arrive à ébullition. Un conseil, utilisez le moins d'eau possible afin que les propriétés nutritives de tous les légumes restent bien concentrées. Lorsque l'eau commence à bouillir, incorporez les légumes. Laissez cuire à feu moyen pendant 25 minutes ou jusqu'à ce que les légumes soient bien mous. Sur une poêle, faites chauffer un filet d'huile d'olive. Incorporez ensuite le poireau et l'oignon, puis faites-les revenir jusqu'à ce qu'ils prennent une jolie couleur dorée. Ajoutez une pincée de sel. Lorsque les légumes sont mous, retirez la casserole du feu et laissez refroidir. Rassemblez les légumes cuits et les légumes que vous avez fait revenir dans votre mixeur, puis mixez le tout jusqu'à obtenir une consistance appropriée. Salez et poivrez à votre guise si vous jugez cela nécessaire. Servez la crème de potiron dans une assiette creuse. Il ne vous reste plus qu'à décorer votre assiette avec des graines de potiron grillées ou des petits morceaux de pain grillé, puis à la déguster. Bon appétit!